Bonjour à tous c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo donc je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'achat revente dans cette vidéo je voulais parler des consommables j'ai fait deux live dessus sur Twitch mais le problème c'est que je n'ai pas pu enregistrer les vidéos comme je le souhaitais je suis encore un noob dans ce domaine là donc par rapport aux consommables donc on peut aller voir ce que j'ai mis dans ma liste de transfert il y a le changement de poste et les entraîneurs que j'aime beaucoup donc dans les changements de poste le meilleur du meilleur celui qui m'a rapporté le plus d'argent c'est le changement milieu gauche et lié gauche donc ça se revend entre 1200 et 1500 en fonction de leur et je les ai tous acheté entre 400 et 500 crédits seulement milieu offensif milieu central là j'en ai acheté énormément plus de 100 quasiment ça je les ai acheté entre 2000 et 3000 et je les ai tous revendus ben voilà entre 3100 et 3400 donc c'est sur la quantité que ça a fait la différence parce que bon je n'ai pas toujours fait des grosses quantités de bénéfices alors que milieu gauche et lié gauche sur chaque carte il n'y a pas une carte où j'ai fait moins de 600 crédits de bénéfices donc voilà milieu offensif c'est arrivé que je ne fasse que 100 200 alors que milieu gauche et lié gauche pas du tout dans les autres changements de poste il y a AT buteur qui marche vraiment très bien aussi elle coûte quasiment rien elle coûte vous pouvez l'acheter facilement à 250 300 crédits et la revente 1000 1100 donc pareil encore 700 crédits si vous avez une grosse liste de transfert à l'heure actuelle je vous déconseille des joueurs voilà j'ai fait une vidéo là je viens je vous cache rien je viens de la tourner il ya quelques instants les joueurs faut faire attention à l'heure actuelle avec les appuis à voir c'est tout vous allez forcément les prix vont descendre donc si vous n'arrivez pas les vendre dans la journée et en fonction du moment dans la journée vous risquez de perdre des crédits donc faites vraiment attention avec les joueurs alors que pour le moment tout ce qui est consommable n'est pas vraiment impacté donc profitez-en voilà milieu offensif bonjour à tous c'est robert 87000 pour une nouvelle vidéo donc je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'achat revente dans cette vidéo je voulais parler des consommables j'ai fait deux live dessus sur twitch mais le problème c'est que je n'ai pas pu enregistrer les vidéos comme je le souhaitais je suis encore un noob dans dans ce domaine là donc par rapport aux consommables donc on peut aller voir ce que j'ai mis dans ma liste de transferts il ya le changement de poste et les entraîneurs que j'aime beaucoup donc dans les changements de poste le meilleur du meilleur celui qui m'a rapporté le plus d'argent c'est le changement milieu gauche et lié gauche donc ça se revend entre 1200 et 1500 en fonction de l'heure et je les ai tous acheté entre 400 et 500 crédits seulement milieu offensif milieu central là j'en ai acheté énormément plus de 100 quasiment ça je les ai acheté entre 2000 et 3000 et je les ai tous revendus ben voilà entre 3100 et à 3400 donc c'est sur la quantité que ça a fait la différence parce que bon j'ai pas toujours fait des grosses quantités de bénéfices alors que milieu gauche et les gauches chaque carte il n'y a pas une carte où j'ai fait moins de 600 crédits de bénéfices donc voilà milieu offensif c'est arrivé que je fasse que 100 200 alors que milieu gauche et lié gauche pas du tout dans les autres changements de poste il ya at buteur qui marche vraiment très bien aussi elle coûte quasiment rien elle coûte vous pouvez l'acheter facilement à 250 300 crédits et la revente 1000 1100 donc pareil encore 700 crédits si vous avez une grosse liste de transfert à l'heure actuelle je vous déconseille des joueurs voilà j'ai fait une vidéo là je viens je vous cache rien je viens de la tourner il ya quelques instants les joueurs faut faire attention à l'heure actuelle avec les appuis avoir c'est tout vous allez forcément les prix vont descendre donc si vous n'arrivez pas les vendre dans la journée et en fonction du moment dans la journée vous risquez de perdre des crédits donc faites vraiment attention avec les joueurs alors que pour le moment tout ce qui est consommable n'est pas vraiment impacté donc profitez-en voilà milieu offensif milieu central milieu gauche et lié gauche at buteur vraiment très intéressant milieu droit et lié droit pareil c'est super intéressant c'est juste qu'il est beaucoup plus compliqué j'en ai eu beaucoup moins j'en ai remporté beaucoup moins qu'est ce qu'il ya d'autre vous voyez milieu offensif mc j'en ai énormément encore en vente après il ya les entraîneurs vous voyez notre pissec j'ai déjà vendu l'autre si vous avez regarder la première vidéo celle qui est sorti juste avant voilà je l'ai déjà vendu l'autre il m'en reste déjà plus qu'un au bout de quasiment cinq minutes dans les entraîneurs en gros vous les achetez 300 vous les remettez à 800 850 ça dépend lequel voilà lui l'entraîneur suédois avec division la suède pas forcément le plus recherché mais c'est toujours intéressant comme on parlait dans la première vidéo de la modification de de contrat et donc le coefficient modificateur qui nous permet d'être à 50% avec 17 entraîneurs donc il ya énormément de gens qui en recherchent et quand ils font ça et qu'ils regardent une vidéo comme la mienne par exemple ils vont avoir envie d'acheter tout de suite des entraîneurs et au final ils vont acheter à des prix plus cher que ce que ça vaut donc vraiment les entraîneurs marche très bien aussi on va juste faire voilà juste vous montrer donc on voit que je suis toujours sûr partado donc changement de poste donc celui qui a le mieux marché c'est milieu gauche et lié gauche ou là rien que dans la journée là j'en ai acheté à peu près entre 40 et 50 et j'ai fait à chaque fois au minimum 600 500 600 crédits de différence donc vous faites vite le calcul juste sur une carte j'ai réussi à faire plus de 25000 crédits sur une carte qui ne coûte que 1200 1300 donc imaginez le combien vous pouvez vous faire en faisant très souvent donc là on voit que ça diminue regardez le prix le fait que je peux passer surtout le fait que la carte a juste baissé de prix de façon hallucinante c'est juste assez impressionnant le nombre de personnes qui se sont mis à faire il n'y avait rien quasiment il n'y avait pas une carte qui était au dessous de 1200 bon je pensais pas avoir un tel impact mais bon en tout cas il y en a beaucoup qui ont fait ça bon désolé et lié gauche milieu gauche vous pouvez proscrire en tout cas pendant un temps milieu droit et les droits c'est pareil voilà le fait que j'ai fait la vidéo en live juste avant ça ça a un peu tronqué le jeu mais vous inquiétez pas d'ici deux trois jours ça sera revenu à la normale et vous pourrez essayer milieu droit et lié droit milieu gauche et lié gauche alors peut-être que je me suis trompé aussi non ah oui c'est que je me suis trompé j'ai eu peur non ça va milieu gauche et lié gauche non ça va ça va c'est juste que je me suis trompé parfait donc milieu gauche et lié gauche 1200 et vous allez voir qu'on va pouvoir essayer à mon avis d'en récupérer quelques-uns jusqu'à 700 alors là il y en a qui là on voit qu'il y en a certains qui sont positionnés à mettre jusqu'à 750 parce que je pense mais c'est pas grave là vous positionnez vous vous mettez hop vous mettez à 600 et vous prenez tout jusqu'à jusqu'à au bout d'une heure vous prenez tout sur une heure et vous faites ça sur tous les consommables vous mettez un prix vous mettez à peu près la moitié que de ce que ça coûte en gros c'est comme ça que je fais vous mettez la moitié ça sert à rien de laisser 150 personne va vous laisser remporter à 150 alors qu'à 600 vous allez en décourager un certain nombre d'achetés voilà c'est simple milieu offensif c'est pareil donc ça c'est par rapport au changement de poste c'est vraiment très efficace donc je vous rappelle ce qui marche le mieux donc c'est milieu gauche ou milieu droit et lié droit vers et lié gauche ou lié droit milieu offensif vers milieu central et AT vers buteur c'est vraiment les quatre qui fonctionnent le mieux n'essayez pas forcément les autres les autres fonctionnent pas très bien avec gauche à gauche défenseur 3 vers d l d l droit ou d l gauche des gauches vers d l gauche et inversement ça fonctionne pas très bien même les milieux centraux vers milieu défensif ça marche pas très bien parce qu'il ya énormément de gens qui sont dessus et les prix sont pas si élevés que ça donc franchement pas de très intéressant ensuite dans le personnel donc les entraîneurs ce que je vous montrais tout à l'heure là vous mettez à 450 et vous regardez donc là il y en a à 350 on enchérit et vous en chérissez à chaque fois pareil 450 450 on enchérit et ainsi de suite vous envoyez vous envoyez vous en chérissez et vous pouvez remplir complètement votre liste glissman lui part vraiment très bien glissman il y en a certains qui part beaucoup mieux que d'autres et vous faites ça jusqu'à remplir votre liste vous n'allez pas tous les remporter vous allez remporter un certain nombre pour vous montrer ouais il a fini quand même à 165 mille c'est quand même un gros gros prix donc imaginez si vous arrivez à en choper un le prix à agone laorre milieu gauche à gauche que déjà je me suis fait surenchérir agone laorre a déjà bien explosé le prix il est déjà 55 mille lurtado 1000 et arroyo et à 9000 et bon c'est vraiment intéressant quand même donc vraiment dans en ce moment entre joueurs ou consommables je vous le dis choisissez tout de suite les consommables consommables et personnels donc en consommables vous faites ce que je vous ai dit attendez peut-être quelques jours mais ça va marcher en gros vous regardez le prix le plus bas vous allez en achat en enchères évidemment si vous en trouvez en achat instantané à des prix bien inférieurs vous les achetez instantanément et en enchères vous faites juste que vous complétez l'heure complète en achetant tous ceux qui sont à peu près vous mettez la moitié du prix que coûte le maximum le minimum en achat instantané si ça est 1200 le minimum en achat instantané vous mettez sur toute la longueur de sur sur l'heure qui suit du 600 à tous les endroits où c'est possible pour le personnel c'est pareil vous limitez à 400 ou 450 en achat instantané et tout ce qui est autre qui est tout ce qui est au dessous vous avez vous achetez vous achetez vous achetez et vous remettez au double donc vous mettez vous remettez tout à 800 voilà donc j'espère que ce petit cette petite vidéo sur l'achat revente et en tout cas sur vraiment sur les consommables et le personnel vous aura plu je vous dis à bientôt c'était robert 87000 n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube mais également à mon facebook et à mon twitter je réponds à tous les messages privés et si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser des commentaires et si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre des pouces bleus je vous dis à bientôt c'était robert 87000 ciao